Il semble vraiment urgent d'élucider les effets actuels des violences, d'injonctions marquées par la déshumanisation, d'une rhétorique de racialisation croissante dans nos sociétés, contaminée par la violence économique et l'apartheid sociale. Grâce au travail de Cornel West, restitué et éclairé par notre ami Lamine Sagnat, nous pouvons réfléchir ensemble et commencer à comprendre en s'attachant à une parfaite intégrité de nos démarches, devant la violence raciste, la marchandisation, la division des sociétés, la désintégration des personnes par le pouvoir, par l'argent, par la domination. Cela nous permet de disposer de garde-fous, nous dit Lamine, pour réinventer le dialogue par d'autres voies vers la démocratie. Comme le dit Stéphane Doyer, Cornel West met à notre disposition une parole prophétique, exigeante, qui révèle et fait apparaître un peuple. Merci beaucoup, merci Florence pour cette présentation. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu. Je vais être très bref, parce que je sais que Cornel est là. Cornel, comme vous le disiez Florence, moi, je ne suis pas 68 ans, je crois au maître. Il y a des maîtres. Et parmi ces maîtres-là, il y a quelqu'un qui est présent ici, que j'aime beaucoup, qui est un maître spirituel, un grand penseur, puisqu'il a pensé le nouvel ordre de l'information et des technologies, ce que nous vivons aujourd'hui, bien avant l'heure. Je veux parler d'Amandou Maktanbo, ici présent, ancien directeur général de l'Université. Je suis extrêmement élu. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'Afrique, pour le monde, puisque lorsque tu as mis en œuvre un certain nombre de politiques, notamment l'histoire générale de l'Afrique, ça, c'est des repères, pour moi, qui font que je constitue, en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux faire aujourd'hui. C'est votre génération, avec Cheikh Antadio, où j'étais le plus jeune militant du parti du R&D à l'époque, qui m'ont formé, qui m'ont donné les repères indispensables, ne pas avoir de complexe dans tout ce que je fais, et de croire. Vraiment, merci encore, merci d'être venu. Depuis dix ans qu'on est ensemble, enfin, qu'on a enseigné en prison, je n'ai jamais vu, et il est toujours habillé en blanc et noir, comme s'il veut souligner précisément ce qui se passe aux États-Unis, cette opposition entre blanc et noir, mais se maintenir aussi dans une position où on peut observer, et en même temps ne pas être bien observé, et être observé aussi. Voilà les grandes contradictions que je voulais dire, et ces contradictions-là que soulevait Patrice, il voulait une réponse, et ces réponses-là, je les retrouve là, mais on ne peut pas saisir ces réponses-là. Si on analyse les contradictions du point de vue hegelien, il faut peut-être penser ces contradictions avec l'idée de contre-temps. Je vous assure que l'idée de contre-temps pour les musiciens qui sont là, ou les artistes qui sont là, peuvent comprendre comment c'est important et c'est révolutionnaire, en tout cas dans l'analyse de la société. En tant que sociologue, c'est ce que j'ai appris de Cornel West. Je veux être bref, et donc je passe la parole. Honnouré et privilégié d'être ici, je voudrais commencer par saluer mon très grand ami. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Nous étions à Princeton pour 10 ans. Je n'ai pas seulement l'air d'être donc beaucoup d'un, mais mon soul a été enrichi par ses présences et ses wisdomes. Et pour lui, j'ai le temps en de sa vie, pour en faire un livre, c'est un des millions d'hours. Et pour lui, j'ai levé, c'est mon ami, parce que Lamin, c'est très difficile de faire. Je милли麗櫛, et pour Lamin à l'oreille, J'ai l'intention de lire ce livre et d'attendre à utiliser mon exemple comme une façon de tenir compte de cette tradition. Ça me fait plaisir et nous devons aller à la synagogue. Nous devons aller à la synagogue. Nous devons aller à la synagogue et aller à la synagogue. Nous devons aller à la synagogue. Nous devons aller à la synagogue. Nous devons aller à la synagogue pour une nouvelle nouvelle. Mais le dernier, nous devons aller à l'abriper de l'impendant de l'économie. La catastrophe de l'économie, 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 la défilé, l'économie, la réduction de l'économie. the political catastrophe of the choice between neo-fascists and neoliberals and then the cultural and spiritual catastrophe of people losing sight of what genuine love is all about steadfast commitment to the welfare of others outside of one's own ego and the way one fits the way one acts the way one dies and that for me constitutes anthropocene the new age that we live in the new historical moment in the history of the species and do we have what it takes it's always an open question cause the blues are saying good morning heartache everyday and you never know whether the heartache ever leaves and jazz is saying we got to be improvisational flexible fluid protean not dogmatic fortified but knowing what we do and what we say only contributes to a world always incomplete and unfinished fascists may win you go down swinging don't mean a thing if it ain't got that swing fascists may be pushed back some of us will go down swinging for that but there's no guarantee that we win open question what we gonna do absolutely applause 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 applause